Pascal Kiner, bonjour. Bonjour. Alors, rendez-vous habituel pour ces résultats semestriels. Ça devient presque une habitude, mais enfin voilà, c'est comme ça. Les revenus et le bénéfice sont à nouveau en hausse. Comment est-ce qu'on peut... Quels sont les facteurs qui expliquent ça ? D'abord, je crois qu'il faut dire que je suis très satisfait de ces résultats qui sont obtenus dans un contexte difficile de taux négatifs. Je suis d'autant plus satisfait que ces dernières années, si vous vous souvenez, on a quand même perdu un certain nombre de revenus par des décisions stratégiques, notamment le fait de recentrer notre gestion de fortune internationale. Nous avons perdu plusieurs milliards de fonds, ce qui fait que les revenus sont plus bas, bien sûr. Nous avons aussi perdu le partenariat avec PostFinance. Voilà, donc on a réussi à compenser, je dirais, ces pertes de revenus en montrant maintenant une légère croissance d'un pourcent de nos revenus, donc je suis très content. Ce qui explique, c'est le bon développement des affaires dans les business de base de la BCV, une bonne maîtrise des charges. Ces facteurs font qu'aujourd'hui, on arrive à un bénéfice net de plus de 5%. Ce qui est un bon résultat. Oui, oui, tout à fait. Ça veut dire que tous les voyants sont au vert ? La banque se développe bien, c'est vrai. L'économie vaudoise se porte bien, la banque est saine, nos clients sont fidèles, donc les choses vont bien. Néanmoins, je répète, on reste dans un contexte de taux négatif qui est quand même très défavorable pour une banque. De plus, il reste certaines incertitudes liées notamment aux tensions géopolitiques, incertitudes sur la conjoncture économique. Je reste positif, mais je pense qu'il faut rester quand même un petit peu prudent. Donc tous les voyants sont verts avec quelques-uns oranges. Alors, si on se place dans la perspective de l'année, qu'est-ce qu'on peut dire ? Le mot-clé, c'est la continuité. On va continuer à avoir des progressions de nos volumes d'affaires suivant les différents métiers entre 2 et 3, 4 % par année. Les revenus vont malheureusement rester toujours sous pression à cause des taux négatifs. Maintenant, l'un dans l'aune, je pense que l'année sera similaire à l'année 2016. Espérons qu'un petit peu plus. OK. Peut-être juste pour conclure deux mots sur le digital. C'est quelque chose qui touche l'économie dans son ensemble, qui touche évidemment le monde des banques aussi. Donc l'ABCV, où est-ce qu'on en est dans ce dossier ? Je dirais qu'on a mis en place ces deux dernières années beaucoup d'innovations, beaucoup de nouveautés. Dernièrement, Twin, donc le porte-monnaie électronique avec deux acteurs bancaires. On peut maintenant renouveler son pré-hypothèque en ligne à l'ABCV. On peut ouvrir un compte sans passer dans une agence. Et je crois que cette démarche, cette tendance va continuer. On n'est pas dans une révolution sur 6 mois ou sur 2 ans. On est dans une tendance de fond qui est liée, premièrement, aux besoins de la clientèle, qui évolue. Les gens veulent accéder aux prestations bancaires depuis n'importe où, presque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc nous devons répondre à ces nouveaux besoins. Et deuxièmement, c'est les possibilités qu'offre la nouvelle technologie, ou les nouvelles technologies. Donc un futur serein. Un futur très serein. Et adapté aux besoins de la clientèle. Et adapté aux besoins de la clientèle qui évoluent. Pensez aux jeunes générations, aujourd'hui, ou même aux plus âgés, aujourd'hui, qui achètent un billet d'avion dans une agence de voyage. On va sur Internet. Alors ce ne sera certainement pas la même chose pour tous les services bancaires, parce qu'il y a des services relativement compliqués, qui ont besoin de conseils. Mais pour une ouverture de compte, pour certaines transactions, il n'y a pas de raison que si quelqu'un veut le faire par Internet, qu'il ne puisse pas le faire. Merci beaucoup, Pascal Kidner. Merci à vous.